Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des parents qui ont tué leurs enfants. Let's go ! Nul ne pourra jamais prévoir comment réagit l'humain face à certaines situations. Certains de nos congénères sont directement responsables de la mort de leurs enfants. Ces actes considérés comme répréhensibles par la société relèveraient pour la plupart de la psychiatrie, comme le montrent les exemples suivants. Michelle Blair Cette américaine du Michigan, âgée de 36 ans, a été condamnée à perpétuité pour avoir assassiné deux de ses enfants. Le témoignage de sa fille aînée rapporte que leur mère avait l'habitude de battre ses enfants avec un fer à repasser brûlant et leur faisait subir d'autres tortures tout aussi atroces. Pour tuer son fils, Michelle lui a attaché une ceinture autour du cou, lui a jeté de l'eau brûlante pour finalement l'étouffer avec un sac plastique. Neuf mois plus tard, elle récidivait et tuait sa fille Stonie. Une fois mort, elle cachait leur cadavre dans le congélateur de la cuisine. Andrea Pia Yates Andrea Yates, née en 1964, a été condamnée à une peine de prison à perpétuité en 2002. Pour avoir ôté la vie, le 20 juin 2001, à ses 5 enfants en les noyant dans la baignoire familiale à Houston, au Texas. Cependant, le 26 juillet 2006, après un ponvoi en appel de ses avocats, la justice texane a reconsidéré son cas et revu le jugement. Car elle considère Andrea Yates comme folle. Elle a été depuis transférée de sa prison dans un hôpital psychiatrique à Vernon, au Texas. Véronique Courgeot Véronique Courgeot a été condamnée à une peine de 8 ans de prison en 2009 pour avoir donné la mort à leur naissance à 3 bébés qu'elle avait mis au monde. Cette affaire qui a secoué la France entière a pour point de départ les révélations de son mari. En 2006, qui affirme avoir trouvé les corps de 2 bébés dans le congélateur de leur maison à Séoul. Lors de l'enquête, elle a reconnu les faits. Elle a bel et bien tué ces 2 bébés, l'un en septembre 2002 et l'autre en décembre 2003. Elle a même avoué en avoir tué un 3ème en 1999 en Charente-Maritime. Lassée Spears Cette Américaine de 27 ans a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir empoisonné son fils de 5 ans avec une forte dose de sel. Ce verdict est assez clément car le juge Robert Neary, en charge de l'affaire, a estimé qu'elle souffrait du syndrome de Muchin-Chosen par procuration, qui pousse un parent à faire croire que son enfant souffre d'une pathologie grave nécessitant de fréquente hospitalisation, afin de capter la tension du corps médical. Pour arriver à ses fins, elle avait obligé son fils Garnet Paul à ingérer de fortes quantités de sel via la sonde alimentaire pendant son hospitalisation. Megan Huntsman Cette femme de 39 ans a reconnu devant la police avoir tué 6 de ses enfants tout de suite après leur naissance. Elle les enveloppait ensuite dans des sacs en plastique et les emballait dans des boîtes qu'elle rangeait dans le garage de la maison où elle habitait avec son ex-mari, à Plisante Groove, dans l'Utah. Ce dernier, découvrant des restes de bébé en nettoyant le garage de la maison, a appelé son ex-femme pour entendre sa version à propos de ses morts. Megan lui a avoué qu'elle avait effectivement mis au monde ses bébés et qu'elle les a tués. La caution pour sa libération a été fixée à 6 millions de dollars. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, merci de liker et de commenter. Dans le cas contraire, dislikez. Sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada